D'abord et avant tout s'assurer de la vérité tangible des faits, ça du point de vue méthodologique, personne ne devrait y échapper, tout fondé sur les faits. Il en reste peu dans ce domaine, mais ils sont suffisamment solidaires. Regardez les traces, là il y a cinq orteils, mais la différence est considérable. Et si on en voit la trace laissée ici, c'est que le poids lui aussi devait être considérable. C'est facile lorsque vous êtes devant un document comme ça, puisque ce sont des humanoïdes réguliers. Voyez ici, un, deux, trois, ça doit être un type qui fait aux alentours de 6 mètres, 6 mètres 50, pas à se casser la tête. Et surtout on voit qu'il y a un ensemble harmonieux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de différence entre cette forme de pied et celle-là. Celui-là est plutôt le pied égyptien. Donc on en trouve des quantités industrielles à tel point que certains, modernes, ont fait des classes catégories. Ça c'est l'ancêtre néandertalien. Ça c'est l'ancêtre tel qu'on est nous. Ça le Cro-Magnon il commence ici, mais il y a un intermédiaire entre Cro-Magnon et celui-là. Qui connaît le nom de ce qui est arrivé avant le Cro-Magnon de même taille ? Personne. C'est adamique. En revanche, à Thanas Kircher, on parle. Et il y en a d'autres, des critiques de la Bible, des gens très érudits, qui disaient, quand il y a un problème, on voit qu'il y a Adam et Ève, ils ont deux enfants, Abel et Caïn. Et que Caïn tue Abel. Après il se fait, comment dire, jeter de la communauté familiale. Mais il se plaint à Dieu en lui disant, dites-donc, vous me foutez dehors, mais moi je vais rencontrer quelqu'un qui va me tuer. Ben attends, je croyais qu'on n'était que 4 moins 1. Donc ça c'est appelé, de ce problème-là, le problème des pré-adamites. Pourquoi ? Ben parce que s'ils étaient là alors qu'Adam venait d'être construit, ils étaient là avant. Donc ces choses-là ont été évacuées. Il y a Isaac de la Perrière qui écrit là-dessus, un gros bouquin que je n'ai toujours pas retrouvé. Je l'avais avant, mais après le coriorel. Bon, c'est pas grave, mais je l'aurai et j'en sais le contenu. Ce problème a été évacué. Personne nulle part n'en parle. C'est très dommage. On a des photos parmi les premières. Regardez les gens avec des costumes bizarres, avec des chapeaux de fort. Ils trouvaient des squelettes comme ça. Au lieu de les mettre dans les musées, pour conservation, à la poubelle, c'est-à-dire sur les décharges publiques. Ce qui fait que si vous avez la chance de tromber sur des anciens cirques à l'italienne, itinérants, vous avez la possibilité de trouver, mais avec beaucoup de chance, des fémurs humains d'un mètre quarante, ce qui fait que le personnage quand même est assez grand. On va voir parce qu'il y en a des fémurs encore. On trouve aux Etats-Unis ce que vous voyez. Il s'agit donc du squelette d'un géant qui doit faire les 6 mètres, etc. Et ça, la trombinette du Zozo qui doit faire ses petites chansons, ses balades en fin de journée. Ça, en revanche, toujours aux Etats-Unis, c'est la manière dont on présente un squelette de géant contemporain qui a été retrouvé et mis en bon état. Quand vous voyez le personnage qui est ici, vous devinez que le fémur est nettement plus grand que 1m40. Là, on a affaire à des spécimens. Comme je l'ai expliqué, aux Etats-Unis, ils n'ont pas peur de montrer les choses. Voilà.